Bonjour à tous, c'est Poupousse pour Sims Artists. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester le casse et le mode construction achat du nouveau pack qui détente au spa. On va commencer tout de suite avec tout ce qui contient le casse de nouveau. On va rapidement faire le tour au niveau des hommes. Dans les looks prédéfinis, on en a trois. Avec un nouveau haut, un nouveau bas, des nouvelles chaussures, différentes couleurs. Un deuxième avec un short, un t-shirt sans manches, des nouvelles chaussures également, les différentes couleurs. Voilà, et le dernier qui est un peu plus spécial, avec un t-shirt très court, pour ceux qui ont envie de montrer leur tablette de chocolat apparemment. Voilà, il faut aimer, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc, on voit qu'au niveau des hauts, on en a huit, un peu tous les styles. Je vous les montre rapidement, avec chaque fois les différentes couleurs, que je ne vais pas toutes passer en revue, parce que ça va prendre trop de temps. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les styles. Manches longues, manches courtes, sans manches, il y a même un pull vert. Voilà, manifestement, c'est celui où il y a le plus de couleurs pour ce beau t-shirt très court. Et le dernier, voilà. Au niveau des bas, il y en a six, principalement des shorts. Il y en a qui font office de maillot, je pense, et deux pantalons. Toujours les différents coloris. C'est souvent cette gamme-là qui revient, je pense. Voilà. Donc ça, c'est plus dans les maillots, avec différents motifs, ici. Je vous en montre un. Voilà, et ici aussi, il y a différents motifs. Voilà. Au niveau du corps entier, on a juste le fameux peignoir pour sortir du sauna, ou quoi que ce soit. Vous verrez que vos Sims se baladent en peignoir dans tout le spa, en général. Ils vont changer dès qu'ils arrivent. Et alors, au niveau des accessoires, on a... Je vais changer le haut, parce que sinon, vous ne la verrez pas. On a une nouvelle montre, qu'on retrouve aussi chez les femmes, en fait. C'est la même, c'est le seul nouvel accessoire du pack. Et on retrouve la même chez les femmes, avec différents coloris. Donc il y a des coloris pour les hommes, des coloris pour les femmes. Je vous les passe rapidement en revue, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas super bien sur la miniature. Donc voilà pour les hommes. Et au niveau des chaussures, il y en a trois nouvelles paires, avec les différents coloris. C'est des baskets assez imposantes. Et puis, les petites chaussures plus relaxes. On va peut-être enlever les chaussettes qui vont avec, pour que vous vous voyez mieux. Et toujours les différents coloris. Voilà pour ce qui est des hommes. Alors, concernant les femmes, dans les looks prédéfinis, on en a deux. Donc celui-ci, avec un petit haut assez court, mais que je trouve assez sympa. Et un nouveau malon de sport, des nouvelles chaussures, avec les différentes couleurs. Voilà. Et le deuxième. Assez sympa aussi, je trouve. Les différents coloris. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors on va voir que dans les hauts, il y en a pas mal aussi. Avec le fameux pull qu'on retrouve chez les hommes. Je pense que c'est à peu près le même. Évidemment, les coloris sont plus féminins. On a ceux aussi que j'aime beaucoup. Avec les différentes couleurs également, ici. Un nouveau haut de maillot. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Les différentes couleurs. Et le bas est assorti, évidemment. Les coloris aussi. Alors, dans les tops plus courts, on a celui-ci. Et qui est plutôt chouette. Derrière aussi. Celui-ci qu'on a déjà vu. Celui-là, on l'a vu aussi. Donc, voilà comment il est derrière. Un tee-shirt plus basique. Les différentes couleurs. Et le dernier, qui est semblable à celui des hommes, dans les coloris également. Alors, au niveau des bas. On en a six. Principalement des pantalons, ici. Donc, celui-ci, un peu plus large. Avec les différentes couleurs. Celui-ci qu'on vient de voir. Un pantalon un peu plus relax. Différentes couleurs également. Qui, à mon avis, peut servir de pyjama. Celui-ci qu'on a aperçu également. Et un nouveau short, que j'aime bien. Avec différentes couleurs. Soit en motif, soit en nuit. Et le bas du maillot assorti. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Il est plutôt sympa, je trouve. Assez chic. Au niveau du corps entier, on a un nouveau maillot. Avec une découpe, ici, au niveau du ventre. Qui fait un peu penser, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Au maillot que Mélia avait fait. Le fameux peignoir. Et une autre version. Pardon, j'ai oublié de vous montrer les différents coloris. Et une autre version que vous verrez utilisée quand votre cimet va se faire masser le dos. Afin qu'il soit dégagé. Les coloris sont sensiblement les mêmes. Voilà. Au niveau des accessoires, la fameuse montre. Avec les coloris femmes. Il y en a qui sont les mêmes que pour les hommes. Et puis, elle est coloris un peu plus féminin. Voilà. Et au niveau des chaussures. On a les mêmes baskets que chez les hommes. La petite chaussure relaxe. Et puis, cette paire de sandales en plus. Voilà, qui est un peu détente. Les différentes couleurs. Je vous montre rapidement les coloris ici. Les coloris un peu plus féminins. Voilà. Pour ce qui est des femmes. Donc, au niveau des ados, c'est la même chose que pour les adultes. Exactement. Et en ce qui concerne les enfants, on retrouve ici un nouveau training. Avec le haut et le bas séparés. Les différents coloris. Les coloris sont les mêmes pour le bas. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Il n'y a pas de nouvelles chaussures. Pas de nouveaux accessoires. Pas de look prédéfini. Par contre, il y a également le peignoir disponible pour les enfants. Voilà. Avec les différents coloris. Donc, au niveau des enfants, c'est assez restreint. Mais bon. Voilà. On est bien fourni au niveau des adultes et des adolescents. Au niveau du visage. C'est les hommes. On a trois nouvelles coiffures. Donc, celle-ci, qui peut servir pour définir différentes tranches d'âge. Ça peut être sympa. Bon, non, il faut aimer. Moi, ce n'est pas trop mon cas. Mais voilà. Celle-ci, avec des cheveux plus tirés en arrière. Et celle-ci, avec une coupe rasée sur le bas. Qu'on retrouve également chez les femmes. Voilà. Pas de nouvelles barbes chez les hommes. Au niveau des chapeaux, on a juste la serviette de bain. Voilà. Pas de nouveaux accessoires. Et pas de nouveaux maquillages. Chez les femmes, on a cinq nouvelles coiffures. Celle-ci, avec un chignon et les cheveux attachés. Celle-ci, que j'aime personnellement beaucoup. Donc, une queue de cheval et la reprise ici un peu différente des autres coiffures. Une coupe tirée vers l'arrière, comme chez les hommes. L'autre coiffure identique aux hommes. Et puis, la natte, sur le côté, que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment ma préférée avec celle-ci. Et chez les enfants, il n'y a pas de nouvelles coiffures, ni chez les petites filles, ni chez les garçons. Les coiffures pour les adolescents sont identiques à celles des adultes, comme pour tout le reste. Donc voilà, on a fait le tour du casse pour ce nouveau pack détente au spa. Et on va passer en revue à présent le mode construction et achat. Au niveau du mode construction et achat, je vous ai mis les pièces prédéfinies ici, pour qu'on voit l'ensemble des objets. Les quelques-uns qui sont manquants sont à l'extérieur, vous verrez après. Donc, on a une nouvelle cuisine, avec des nouveaux éléments de cuisine ici. qui sont assez sympas, assez modernes. Vous verrez que l'ensemble des objets sont assez modernes dans ce pack. On a également un nouveau frigo, qui, contrairement à ceux de la donne au travail, permet de cuisiner, etc., comme un frigo normal. Au niveau des coloris, il faut que je recule. Donc voilà, c'est souvent les mêmes coloris qui reviennent dans l'ensemble des objets. Donc, qui sont plus ou moins assortis. On a le nouveau bar, la nouvelle plante ici, le nouveau plateau qui permet de mettre six verres, que vous verrez dans les spas proposés par le pack. Les tabourets. Et alors, on a les sols et les murs également, qui sont nouveaux. Donc, vous voyez le mur ici, et le sol. On a également la nouvelle chaise, qui ne figure pas dans la cuisine ici, avec les mêmes coloris assortis. Voilà. Alors, je vais passer au salon, peut-être. Donc ici, on a un nouveau divan, deux nouveaux fauteuils. Le cube ici, qui peut servir de table de chevet ou de table dans le salon. Toujours la même plante. Les deux bambous ici. Et le nouvel aquarium. Il y en a deux, en fait. Je vais vous montrer le deuxième après. Ici. Voilà les différents coloris, toujours assortis. Pour le canapé. Voilà. Au niveau des bambous, c'est le vase qui change de couleur, évidemment. C'est la même pour celui-ci. On a toujours le sol qui est nouveau. Et les murs. Ici. Et le deuxième aquarium que j'ai placé ici. Voilà. Avec des poissons dedans. Au niveau des coloris, c'est toujours assorti dans les motifs bois. Et puis, on a ce pouf également. Sur lequel les Sims peuvent s'asseoir. Donc ça fait office de fauteuil. Voilà. Alors, on a bien évidemment les saunas proposées par ce nouveau pack. Donc, comme on voit ici, il y en a deux. Un qui ressemble plus à de la pierre. Et un en bois. Il y a toujours les différents coloris ici. Voilà. Il y en a un petit peu moins pour celui-ci. Et alors, on voit des nouveaux petits objets décoratifs ici. Les petites pierres avec différentes couleurs. Parfois des dégradés aussi. Cette nouvelle plante décorative également. Voilà. Les petites serviettes de bain qu'on retrouvait déjà dans les Sims 3. Que j'aimais déjà personnellement beaucoup pour agrémenter les salles de bain, etc. On a ici un nouveau diffuseur de musique. Voilà. Alors, on a les fameux tapis de yoga qui permettront à vos Sims de faire différentes postures. Assez marrantes d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder les vidéos. Un petit banc ici. Des nouvelles tables décoratives pour mettre des petites choses dessus, des décorations. Dont notamment ces nouvelles bougies. Et des diffuseurs d'encens. Il y en a deux. Il y a celui-ci. Et l'autre qui se trouve dans une autre pièce. Je ne sais plus. Voilà. Juste ici à côté. Celui-ci. C'est un diffuseur d'encens aussi. Et ils sont fonctionnels en jeu. Donc, on peut s'en servir. Et ça donne des modelettes aux Sims. Comme vous avez dû le voir dans le Let's Discover de Fouilléa. Alors, au niveau des murs, je regarde. Oui, ici c'est un nouveau revêtement de mur également. Le sol, pas par contre. Et alors, cette version-là existe en horizontal et en vertical également. Donc, au niveau des objets, continuons. On a la fameuse table de massage. Avec les différents coloris. Et que vous pouvez utiliser bien sûr dans votre maison. Pas uniquement dans les spas. On a la version un peu plus grande de la table décorative. On a une nouvelle table également de cuisine. Mais qui peut servir à ce qu'on veut évidemment. Une nouvelle décoration ici. Qui est assez sympa pour les salles de bain. Ou pour vos spas si vous en construisez. Alors, on voit aussi qu'il y a ces fameuses armoires qui vont servir à vos Sims pour aller se changer quand ils arrivent au spa. Et puis, on a également des luminaires ici verticaux. Il y en existe trois tailles différentes. Alors, je regarde si j'oublie rien au mur ici. Voilà. Il y a un nouveau tableau également. Différents coloris, différents motifs aussi. Je regarde si j'ai rien oublié ici. Alors, il y a des nouveaux luminaires ici. C'est des lampes assez sympas qui fournissent de la lumière de manière verticale. Donc, ça ne diffuse pas sur le côté ici. On ne le voit pas très bien là. Mais j'ai testé dans une autre pièce. Et c'est effectivement le cas. Alors, tant qu'on est sur les murs, on va continuer. On a ceci, une pièce décorative aussi. C'est surtout utile dans l'espace que vous construirez. Un nouveau miroir. Avec les différents coloris qui changent la lumière qu'ils diffusent derrière. Et une nouvelle étagère. Éclairée également. Donc, on peut régler l'intensité de la lumière également. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a des nouveaux accessoires pour la musculation. Un nouveau tapis de course. Un nouvel appareil de musculation. Et un nouveau sac de frappe. On retrouve le cube ici. Et on a une nouvelle chaîne stéréo. Qui est très design également, comme tout le reste. Alors, je vais passer d'abord à la salle de bain. Avant de passer aux objets extérieurs qui ne sont pas dans les pièces. Donc, la salle de bain, on retrouve la petite table décorative. La deuxième table, les bougies. Une nouvelle baignoire. Alors, il faut savoir que toutes les baignoires peuvent servir au bain beau, au bain aromatique, etc. Aromatisé. Ce n'est pas exclusif aux deux nouvelles baignoires du pack. On a un nouveau paravent. Qui peut servir de séparateur de pièces. Et qui est très joli avec les bougies intégrées, comme ceci. Un nouvel évier. Un autre nouveau miroir, où on peut changer la couleur du cercle. Une nouvelle toilette. De nouveau, la bande lumineuse qu'on voit ici derrière. Je vérifie s'il n'y a rien sur les murs que je n'aurais oublié. Ici, voilà. Ici, on a les lumières dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on a une nouvelle décoration avec une serviette de bain. Et qui existe également en version sans serviette de bain. Donc, vous pouvez agrémenter vos salles de bain. Voilà. Pour ce qui est des pièces prédéfinies. Alors ici, on retrouve les objets qui ne sont pas dedans. Ici, on trouve une nouvelle armoire. Comme celle-ci. Donc, deux différentes. Au niveau des coloris, c'est très coloré. On a le fameux siège de massage. Qui va permettre à vos sims de se faire masser au niveau des mains et des pieds. Toujours différents coloris. Et quand vos sims se feront masser les pieds. Et la personne qui effectue le massage se mettra sur ce petit tabouret. Mais il est fonctionnel. Il peut servir pour s'asseoir à vos sims. Alors ça, il est effectivement dans les pièces prédéfinies. Pardon, je ne l'avais pas vu. On a un porte-savons ici. Donc, décoratif également pour les salles de bain. Les cuisines. Enfin, où vous voulez. La deuxième baignoire. Parfois, avec deux coloris. Parfois, unis. Un nouveau tapis. En bois. Donc, qui peut servir à la sortie de douche ou de bain. On a également une nouvelle douche. Avec à l'intérieur des petits accessoires comme ceci. Je la trouve très design, très sympa. Voilà les différentes couleurs. Alors, on a également deux petits tabourets de méditation. Que je trouve personnellement très mignons. Un avec un motif, l'autre sans. Et puis, on a de nouveau un objet ici. Qui peut servir de banc à vos sims. Donc, ils peuvent s'asseoir dessus. Et qui peut permettre de décoration également. Par contre, j'ai scellé. Je pense, si je me rappelle bien, qu'on ne peut rien mettre dessus. Je vérifie tout de suite. Oui, non. Ça sert vraiment à s'asseoir. Donc, on ne peut pas mettre d'objet dessus. Donc, dans les objets qui ne sont pas dans les pièces prédéfinies. Donc, on a la chaise dont je vous parlais tout à l'heure. On a ici une jardinière. Je vous montre les différentes couleurs. Rapidement. Un nouveau tableau luminaire. Je ne sais pas très bien comment on doit le définir. Il y a une version plus petite aussi. Que j'ai zappé dans une des pièces. Une nouvelle lampe murale. Donc, c'est la petite partie décoration qui change de couleur. Un autre miroir également. Avec les petites bandes qui changent de couleur. Un vase ici. Que je trouve très joli aussi. Un autre un peu plus imposant. Le pouf, je vous l'ai montré. Et alors, au niveau des lumières. On en a trois qui sont assez imposantes aussi. Qui peuvent plutôt servir quand vous avez un étage. Un deuxième étage qui ne contient pas de sol. Donc, qui donne vraiment sur le rez-de-chaussée. Et ils sont plutôt classe aussi, je trouve. Mais très imposants. Voilà. En mode construction, au niveau des piscines. Ce qu'on a de nouveau, c'est ceci. C'est des décorations de fond de piscine. Donc, celle-ci. C'est des petites mosaïques. Et puis, celle-là qui est lumineuse. Donc, qui diffusera de la lumière. On a une petite décoration ici. Une petite dalle de toute simple. Qu'on va mettre sur les piscines. Et dans les fontaines. Au niveau des fontaines, justement. On a celle-ci. Donc, on met directement sur une autre... Une fontaine piscine. Je vais dire ça comme ça. Mais qu'on peut mettre également sur le sol. Je pense que c'est pareil. Non. Celles-ci vont uniquement sur l'eau. Donc, là, c'est des murs fontaines. Qu'on retrouve... Je ne sais pas si vous avez vu. Qu'on retrouve ici. Sans devoir les mettre sur l'eau. Et donc, qu'on peut utiliser dans les maisons. Voilà pour la partie piscine et fontaines. Et j'oublie également la petite décoration. Qui est nouvelle également ici. Bon, elle ne change pas beaucoup des autres. Personnellement, je trouve. Mais enfin, voilà. C'est nouveau. Ça fait partie du pack. Toujours dans le mode construction. On a cette grosse colonne. Qui peut servir de séparateur de pièces. Ou simplement une décoration dans vos constructions. On a un séparateur ici. Qui est assorti à différentes fenêtres. Qu'on verra juste après. Mais qu'on peut placer sans mur. Une autre décoration ici. Qui se révira pour vos spas. Une nouvelle colonne. La nouvelle clôture. Qui existe en différents coloris aussi, évidemment. Donc une clôture vitrée. Et puis on a tout ce qui est fenêtres et portes. Donc deux nouvelles portes vitrées. Deux dimensions différentes. C'est surtout la couleur du vert qui change. Donc ici c'est la même chose. Deux doubles portes. Une double porte vitrée également. Avec la couleur du vert qui change. Deux portes de toilette. C'est la même coloris pour les deux. Une nouvelle fenêtre horizontale. Deux nouveaux types de fenêtres. Également assez simples. Qui ressemblent donc à celles qu'on a déjà en jeu. Mais ici c'est la couleur du vert qui change. Là par contre c'est l'armature. On a les fameuses versions de fenêtres. Comme je vous disais. Comme le séparateur de pièces. De tout à l'heure. Ici. Donc ça existe en fenêtres aussi. Et les coloris sont les mêmes pour les quatre versions. Et puis celle-ci. Donc là c'est l'armature qui change de couleur également. Et puis pour finir. On a un nouveau type d'escalier. Au niveau des coloris. Je vous le montre ici. Donc voilà. C'est en deux couleurs. Et la nouvelle rampe d'escalier qui va avec. Assortie. Qui est assortie également à la clôture ici. Donc si vous avez un étage et que vous voulez mettre une clôture assortie. Vous l'avez ici. Donc voilà. C'est tout au niveau du... Pardon. Excusez-moi. Au niveau du mode construction et achat. Je trouve que le pack est assez complet. Bien fourni. Évidemment c'est très très moderne. Donc il faut aimer. Moi j'aime beaucoup. Et je suis vraiment contente d'avoir tout ce nouveau contenu dans mon jeu. Pour faire de nouvelles constructions modernes. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une vidéo qui testera la compétence bien-être du nouveau pack. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada